La langue française possède énormément de mots, tant et si bien qu'on s'y perd. Ce qui fait que certaines fois, on va utiliser un terme pour parler d'une chose alors qu'on lui substitue un autre terme. Ici, aujourd'hui, on va parler d'un petit accessoire qui va justement nous permettre de préciser et d'éviter la confusion entre deux phénomènes. Figurez-vous qu'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé de bière dans mon frigo. J'en ai bu plusieurs, en tout cas goûté, qui avaient des goûts où vraiment, on était sur de la bière de geek. On est passé sur du tomate basilique, on est passé sur des poivres qui venaient de pays parfaitement imprononçables. Moi, j'ai une vision qui est traditionnaliste de la bière. Donc là, je remercie le pote qui se reconnaîtra. On est sur une IPA classique qu'on trouve en grande surface. Là, ça va me reposer le palais parce que je vous dis qu'aujourd'hui, j'ai bu pas mal de choses qui ont tout fini à lévier. Donc, ça se roubier. Je crois que c'est Brudoc qui brasse ça pour... Il faudrait que je vérifie. C'est assez marrant. La bière et tous les goûts extravagants, on peut en parler pendant des heures. Mais vous n'êtes pas venu pour ça. Le traceur T238 RGB. Alors, merci à T238 de me l'avoir envoyé. À la base, moi, je leur avais demandé le... D'ailleurs, on l'a vu ensemble, le MOSFET V3 en Bluetooth. Donc, du coup, en optique. Et ils me l'ont envoyé en même temps. Alors, j'ai pris mon temps pour faire la review. Je trouvais que c'était un matériel qui était assez intéressant. Je pensais pouvoir l'utiliser de nuit. Je n'ai pas pu le faire. Donc, on va s'amuser un petit peu dans la brasserie. Ça va être marrant avant le grand nettoyage d'hiver. Voilà, ça s'appelle comme ça. Ce T238, moi, je l'ai installé sur ma MP40. Voilà, MP40 que vous avez pu voir et revoir sur le rasoir d'Occam. Donc, voilà, hop, ici. Donc, dans cette boîte, qu'est-ce qu'il y a ? Une boîte assez sommaire. Ce MOSFET, j'allais dire MOSFET. Non, non, pas ce MOSFET. Ce traceur, on pourrait le gagner. Il y a une tombola, justement. Et vous verrez, pendant la vidéo, un petit peu les modalités. Vous avez de quoi le charger. Je vais le laisser là. Une petite clé Allen qui vous permet de visser deux adaptateurs. Alors, moi, j'ai gardé l'adaptateur CCW, 14 mm. Celui-là, c'est pour gel blaster. Alors, je ne pense pas que je touche la communauté des gel blaster. Donc, tac, voici la petite boîte. Et voilà notre petit, hop, je vais le dévisser. Notre petit traceur. Alors, c'est assez intéressant parce que ça va nous permettre de faire la différence entre deux mots qui sont utilisés, on ne va pas dire à tort et à travers, mais on va dire mal utilisés. La fluorescence d'un côté et la phosphorescence. Il ne faut pas confondre deux choses. La fluorescence d'un côté. Alors, la fluorescence, qu'est-ce que c'est ? Les gilets jaunes reviennent. Un gilet jaune, quand on l'éclaire, voilà, il va s'exciter. Et pour se calmer, il va émettre un photon. Quand on arrête de l'éclairer, il faut voir que la lumière, en fait, c'est de l'énergie. Quand on arrête de l'éclairer, voilà, il va arrêter d'émettre. Alors, nous, on a l'impression que c'est instantané, d'accord ? J'arrête d'éclairer le gilet, il arrête de me renvoyer. On dit renvoyer de la lumière, mais non, il en émet, en fait, précisément. Ça ne se fait pas de manière instantanée, mais ça se fait pendant un laps de temps qui est tellement court qu'on a l'impression que c'est instantané. Donc ça, c'est de la fluorescence. C'est la même chose sur vos billets de banque, sur des cartes bleues. C'est la même chose aussi sur quand vous mettez un stabilo fluo sur un texte et que vous l'éclairez avec une bonne lumière. Généralement, c'est de la lumière noire qu'il faut utiliser. Vous allez avoir ce phénomène de fluorescence. La phosphorescence, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. La phosphorescence, on va ressembler un petit peu à la fluorescence, mais c'est dans le délai d'émission de la lumière qui va être beaucoup plus long. Quand j'éclaire, parce que ça dépend de la structure de votre matériau qui est phosphorescent, il ne va pas accepter toutes les lumières. Ici, on va balancer normalement une lumière qui réagit correctement avec nos billes. C'est de l'UV. Donc, on va envoyer de l'UV dedans. Alors, l'ultraviolet, qu'est-ce que c'est ? On a ici, je vais le mettre, paf. On a le spectre, d'accord, qui va de l'ultraviolet à l'infrarouge. Il faut savoir que plus on a une fréquence qui est élevée, plus on a d'énergie. Donc là, mon infrarouge est deux fois plus puissant en énergie que mon UV qui est de l'autre côté. Ça, c'est mon spectre visible. Voilà. Si on voyait en infrarouge, on verrait autre chose. Si on voyait en ultraviolet, on verrait le monde différemment. Et donc, ce flash va nous permettre, parce que c'est un traceur, c'est un flash, il va nous permettre d'envoyer une quantité d'énergie grâce à une lumière UV pour exciter nos billes. Et nos billes, elles, elles vont émettre, pendant un certain laps de temps, une lumière qui va dépendre de la pigmentation du pigment phosphorescent. On peut avoir ici, moi j'ai pris du vert, on peut avoir du rouge. Sachez que, alors, je vais finir de l'ouvrir, voilà, parce que je galère depuis tout à l'heure. Ici, vous allez avoir, donc, trois LED, d'accord ? Et là, vous ne les voyez pas, mais à l'intérieur, ici, vous avez les LED qui vont permettre d'envoyer de l'énergie sur votre bille, d'accord ? Tout ce qu'il y a devant là, c'est juste pour faire beau. Vous allez pouvoir, alors, je vais prendre, parce qu'en fait, ici, vous avez un tout petit bouton, voilà. Moi, j'ai des gros doigts, donc je vais essayer de trouver un outil. D'ailleurs, voilà, hop, je vais prendre la petite clé à l'aile. Et, alors, attention, ça flash pas mal. Voilà, tac, donc là, il vient de s'allumer. Donc, on peut changer de mode, voilà, hop. Là, je vais être sur du rouge, du jaune, du vert, du bleu. Donc, à chaque bille qui va passer, à la fois, je vais lui envoyer une quantité d'énergie grâce à ma lampe que vous ne voyez pas pour exciter cette bille. Et, en plus, vous aurez un flash à l'avant. Alors, on va s'amuser avec ça. Donc, ça, j'ai du bleu, j'ai du rose, j'ai du blanc. Alors, si j'appuie un peu plus longtemps, hop, voilà, là, je suis uniquement en UV. Ce qui fait que, quand ma bille va passer, vous n'aurez pas ici de flash de couleur. Vous serez, alors, si vous pouvez être discret avec ça, je doute, doute que vous puissiez être discret avec ça. Mais, bref, voilà, là, si vous voulez être un peu plus discret, voilà, ce sera comme ça. Et si on appuie long, donc, ça, c'est long, tac, ça va, hop, clignoter, et hop, on va l'éteindre, voilà. Là, ça s'éteint. Alors, un truc qui est assez intéressant, bon, je n'ai pas trouvé, je n'ai pas réussi à trouver vraiment des... Parce que les chiffres changent, vraiment. Ça peut tirer entre 20 000 et 40 000 billes pour une charge, voilà. Voilà, alors, pour charger, on est, tac, on ouvre, on enlève ici le petit capot, voilà, le capot, hop, il se met ici, le capot de protection, tac. Et ici, vous avez, hop, vous branchez votre câble USB et hop, vous chargez, c'est assez rapide, les petites batteries lipo ne sont pas vraiment énormes. C'est assez léger, voilà, comme objet, c'est assez léger. Moi, je vais refermer ce truc-là et on va essayer de faire un petit test. Alors, voilà ce qui se passe quand tu oublies ton bébé loader et que tu sais que tu vas galérer et que tu vas le faire bi par bi. Ils auraient dû inventer des high caps. Alors là, avec petite illumination grâce au LED. Donc, c'est pas mal, c'est marrant. Alors, ah, j'ai perdu mon outil. Ventre ça a un gris. Voilà. Là, du coup, il n'y a pas d'illumination lors du tir, c'est juste la bille. Je vais arrêter parce que je vais devoir tout ranger et ça va être pénible. Alors, ce petit traceur, on a vu que c'est pas mal comme truc. En tout cas, ça éclaire vraiment bien. Donc, les billes, voilà, les billes que j'ai utilisées, moi, on est sur... Alors, on est sur du LCT, parce que juste après, on va parler de cette petite bête-là. Du coup, ça permet, voilà, c'est marrant. C'est marrant parce que c'est... Bon, ok, je l'ai mis sur une MP40. Voilà, c'est pas forcément le style, mais il faut savoir rigoler, les gars. Il faut rigoler. La vie, c'est pas grave, c'est une aventure. Faut pas la prendre au sérieux. D'ailleurs, il faudrait même fuir la gravité des imbéciles. Pour gagner ce petit T238 traceur RGB, rien de plus simple. Il suffit de noter en commentaire un animal ou un végétal qui peut produire de la bioluminescence. Tout simplement. Alors, il y a les méduses qui le font, mais ne me notez pas la méduse. D'accord ? Moi, je veux le nom complet. Ok ? Et vous serez donc en liste pour gagner ce petit truc-là. Et puis, j'espère que vous l'utiliserez en pleine nuit pour illuminer vos billes, et non pas pour faire des vidéos YouTube et bien montrer. Ah, je l'ai touché, vous avez vu la biricoche et il se déclare pas. Voilà, parce que ça, il y en a marre. Arrêtez. T'es une chante. C'est pas la question. C'est vraiment bon, ça. Très bien. C'est pas la question. C'est pas la question. Allez, une seconde. Allez, c'est pas la question. Allez, c'est pas la question.